Alors Président, je rappelle que vous êtes le porte-parole du mouvement de revendication des clubs amateurs. Ça va ? Oui, ça va. En tout cas, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. On va poursuivre l'émission. Cette fois, on va parler de Wilfried Zahar. Il était absent lors des deux derniers matchs pour les 5e et 6e journées. Il est bien présent pour porter l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Lui, c'est Sébastien Haller. Nouvel espoir de la Côte d'Ivoire. Éléphant Sébastien Haller. Le poids des attentes, un élément de la rédaction. Et passi. Et passi. Roger. Alors, il va t'en. Bien joué. La Côte d'Ivoire qui l'aime. Cette fois-ci, Sébastien Haller est là. Avec lui, l'espoir d'une ligne offensive de feu Côte d'Ivoire. Double buteur contre le Cabroun lors de la 2e journée de ses éliminatoires du Mondial 2022. L'attaquant de l'Ajax d'Amsterdam est devenu en peu de temps l'avant-centre référence des éléphants. Étancelant au club, il retrouve la Team Orange après avoir manqué la double confrontation avec le Malawi. Un retour qui tombe à pic. Car même si les éléphants avaient fait le job en son absence, Haller a indubitablement un renfort de poids. Un renard de surface au service d'un 11 national en mission. Il est certain, par contre, que l'ancien Haller ne bénéficie plus de l'effet de surprise chez les adversaires de la Côte d'Ivoire. Du coup, la réception du Mozambique et le déplacement au Cameroun seront tout sauf une partie de plaisir pour l'actuel meilleur buteur de l'UFA Champions League. Malgré tout, Haller a un statut de star montante à assumer et une attaque ivoirienne à guider vers la qualification pour les barrages. Une responsabilité que ses coéquipiers devront l'aider à porter. Allez, oui, très chers téléspectateurs, nous sommes toujours ensemble. Et Jean-Philippe Auria, Sébastien Haller est deuxième meilleur buteur. Oui, derrière les Vendorski, le buteur polonais. Voilà, précision de taille. Sébastien Haller est-il le nouvel avant-centre référence des éléphants ? C'est la question de cette partie de l'émission, naturellement, à laquelle vous devez réagir. Plus de 125, 27, 21, 59, 93, 80 à 19. On va utiliser ici les ardoises. Voilà, pour répondre à cette question-là. Sébastien Haller est-il le nouvel avant-centre référence des éléphants de Côte d'Ivoire ? On vous attend, amis téléspectateurs, oui ou non ? Voilà. Allez, le président, c'est oui. Oui, Henri Jo, et oui. On va commencer par le président. Dites-nous pourquoi. Sébastien Haller est le meilleur buteur de son club. Et au niveau de la championne de la Ligue européenne, il est le meilleur buteur. Donc, c'est l'attaquant rêvé. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de l'avoir et il faut qu'on profite. D'accord. L'un des meilleurs buteurs de l'UEFA Champions League. Henri Jo ? Alors, quand même, il faut remonter un peu plus loin pour voir que, depuis un certain moment, la Côte d'Ivoire se cherchait un vrai et un très bon numéro 9. On a connu tout sur Didier Drogba. C'est vrai, après le départ de Didier, il y a eu Jonathan Kodia qui a essayé, Wilfried Bonny, qui parfois aussi était dans ce secteur de jeu. Et puis, depuis un bon moment, surtout après la Cannes 2019, où Jonathan Kodia n'a pas été l'attaquant qu'on attendait, c'est-à-dire celui qui était capable de finir presque toutes les actions de façon très nette. On attendait tout cet autre attaquant qui allait permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir ce profil-là. Et puis, arrive Sébastien Allure, c'est vrai, longtemps courtisé par la Côte d'Ivoire, il faut le dire aussi, qui finalement accepte de venir jouer avec les éléphants, et qui arrive dès ses premiers matchs, se met à marquer. Et il impacte positivement aussi le jeu ivoirien. Aujourd'hui, on avait quand même l'ancien, dans l'ancien système où souvent les longues balles étaient déviées par Didier Drogba pour ses ailiers. On a presque le même profil avec lui parce qu'il a, non seulement il a la taille, mais aussi il sait jouer balle au pied. Donc, on retrouve à l'heure ce joueur-là qu'on a connu à travers d'autres. Et quand même, il marque, en plus de faire jouer, de faire participer ses coéquipiers à côté de lui, que sont les ailiers lui-même. C'est un très bon buteur, vous l'avez déjà signifié, et l'élément même l'a évoqué. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'attaque des éléphants, tout de suite, on fait référence à Sébastien Allure, et qui véritablement se sent à l'aise et surtout a retrouvé aussi, il faut le savoir, a retrouvé de l'efficacité depuis qu'il a joué avec les éléphants et surtout depuis qu'il a changé de club. Donc, quelque part aussi, on dirait que la Côte d'Ivoire, Mozambique, cinquième journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022, 18h30 sur la Troie, ce samedi-là. En tout cas, le plateau d'avant-match, vous aurez la possibilité d'appeler à la pause également. Et puis après, pour le débrief du match, le numéro sera le même, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Et puis le dimanche 14 novembre 2021, à partir de 21h, les prix MUD, ça sera en direct, en exclusivité et puis en intégralité. Pour ne rien rater, rester sur la Troie, Canal 203. Jean-Philippe, réaction ? Concernant Sébastien Allure, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire mieux que lui dans l'attaque des éléphants et du Côte d'Ivoire. Vous savez, il fut une époque où on avait une profession de numéro 9. Même à l'époque de Didier Drogba, on avait les 6C Secu, on avait… Sanobo Bacar. Sanobo Bacar, on avait beaucoup, beaucoup de très bons attaquants. Sauf que Didier Drogba était tellement au-dessus d'eux qu'on avait l'impression que la Côte d'Ivoire avait un souci à ce niveau-là. Dans son sillage sont arrivés les Bonny Wilfried, ensuite Jonathan Kodia, et puis après, c'était quand même le calme plat. On a beaucoup erré, on a cherché un tout petit peu partout de retrouver ses numéros 9. Je ne dirais même pas ivoirais, mais africains, parce qu'il faut le remarquer, depuis l'arrêté de Didier Drogba et de Samuel Eto'o, il a fallu un certain moment avant qu'émergent Mohamed Salah et Sadio Mane. – Est-ce que Mohamed Salah est le 9 ? – Bon, je parle aujourd'hui d'attaquants africains qui marquent assez de but et qui se retrouvent au niveau des classements mondiaux. Et je dirais cette année ou depuis le début de cette saison, on a Sébastien Haller, qui avec ses performances en compétition européenne, remet les 9 africains au centre des meilleurs 9 du monde. Il en fait partie aujourd'hui, il faut le dire clairement, ce n'est pas parce qu'il évolue dans un championnat qui est celui de la Hollande, c'est un 9 qui a démontré de quoi est-ce qu'il est capable aujourd'hui dans les grandes compétitions. Et si on rapporte cela à l'équipe de la Côte d'Ivoire, je pense que c'était la pièce manquante depuis un certain moment au chemin tactique historique des éléphants de la Côte d'Ivoire. Je dirais même que si peut-être on avait à l'heure, autant les camarades Ibrahim, il y avait de fortes chances qu'ils soient encore sous le banc des éléphants de la Côte d'Ivoire parce que lui, il a dû faire avec les moyens de bord, avec des attaquants qui n'étaient pas suffisamment efficaces. Aujourd'hui, Haller est arrivé et rapidement, il est rentré dans le moule. C'est le patron de l'attaque ivoirienne. Et ça, il faut le dire clairement. J'espère pour lui que son adaptation assez rapide va être suivie également d'une complicité avec ses coéquipiers sur l'aire du jeu pour qu'ils le mettent dans les meilleures dispositions, comme c'est le cas du côté de l'agence d'Antes et d'Armes, parce qu'il a une qualité de finition extraordinaire. D'accord. Alors, vous avez la possibilité de nous appeler à mes téléspectateurs pour réagir sur ce sujet-là. Ce matin, alors, est-il le nouvel avant-centre référence des éléphants de Côte d'Ivoire ? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 90, 19. En Rio, cet après-midi, vous étiez à Solbigny pour assister à l'entraînement de nos éléphants. C'est bien cela ? Bien sûr. Comment ça s'est passé ? Comment ils se sont comportés ? Comme d'habitude, ils sont arrivés très calmes, très détendus. C'était avec, voilà, la musique. Bon, j'ai essayé d'échanger quelques mots avec les journalistes présents. Donc, voilà, ils étaient très calmes, bien concentrés aussi pour cette rencontre à venir face au Mozambique et au Cameroun. D'accord. En tout cas, il avait honoré sa première sélection en remplaçant Jonathan Kouja face à Madagascar le 12 novembre 2020. Les deux joueurs ont pratiquement connu la même histoire avec l'équipe nationale en marquant d'entrée. Mais qu'est-ce qui fait véritablement la force de Aller ? Président. Aller, sa force, sa taille, son sens de placement. Sa taille, son sens de placement. Et puis, Aller, un joueur qui anticipe. Quand vous êtes à côté d'Aller, si vous êtes sur le côté, vous savez que si vous partez, Aller sera au rendez-vous. Donc, Aller, c'est un attaquant de grande race. D'accord. On va prendre l'avis de Fofana Yaya qui nous appelle le port boué. Bonsoir, M. Fofana. Allô ? On l'a perdu. Henri Jo, réaction ? Aujourd'hui, la force de Aller... D'abord, vous avez évoqué le fait que ça soit le même... Il ait le même profil que Jonathan Kouja, oui, au niveau de la taille. Mais au niveau de la finition, je trouve Aller plus clinique que Jonathan Kouja. Et puis, Aller, quand même, avant d'arriver avec l'équipe nationale du Côte d'Ivoire, était chez les Espoirs français, donc avait déjà un nom. Ensuite, il arrive avec les éléphants, il change de club et il est présent sur la scène européenne. C'est vrai, Jonathan Kouja a joué en Europe, il a joué en Angleterre, mais il n'avait pas l'impact qu'Aller a aujourd'hui au sein de son club, la Jazz d'Armsterdam, et surtout au sein, dans une grande compétition, qui est la Ligue des champions. Aujourd'hui, comme vous voyez, quand on vous dresse la liste des meilleurs buteurs, il est en deuxième position. La différence, c'est que Jonathan Kouja ne jouait même pas la Ligue des champions. Donc, à ce niveau-là, je pense que l'impact de Aller se trouve, non seulement, c'est vrai, avec les éléphants, mais aussi en dehors de la Côte d'Ivoire, sur la scène européenne. Il arrive à exister, d'où cet amour des Ivoiriens à son égard. Sébastien Aller a-t-il le nouvel avancé entre références des éléphants de Côte d'Ivoire ? Vous pouvez nous appeler, le numéro, plus 225, 27, 21, 59, 93, 90, 19. La force de Sébastien Aller, Jean-Philippe ? Je pense que sa force se résume dans ses qualités de footballeur. Bon sens du placement, bon jeu de tête, bonne technique, balle au pied. C'est un joueur qui peut jouer en remise, c'est un joueur qui va relativement vite. Voilà, lorsqu'il joue en projection, on a pu s'en rendre compte sur le deuxième but qu'il a inscrit face au Cameroun, où il reçoit une balle dans sa course par Ivoa Kwasi. Il prend de vitesse le défenseur camerounais avant de battre le portier des lions et d'entrable du Cameroun. Voilà, face à Madagascar, sur sa première réalisation en équipe nationale, on voit son sens de l'anticipation. Et également, je dirais, tout simplement sa grande malice, parce qu'il arrive à prendre à défaut la défense malgache en se coulissant entre le défenseur central et le latéral droit malgache. Donc c'est un garçon qui a beaucoup travaillé son sens du placement. Il n'était pas prédestiné à devenir grand footballeur. Et moi, j'ai essayé de lire un peu les commentaires de ses différents formateurs lorsqu'il était à Auxerre, où il a eu sa formation. Il disait de lui qu'il allait finir peut-être comme un bon joueur, un bon joueur de Ligue 1. Et finalement, ils sont tous étonnés aujourd'hui de, je dirais, la progression fulgurante du garçon. Voilà, ce n'était pas un fin technicien. Et il a une petite histoire avec la Côte d'Ivoire qui a été évoquée, je dirais, à moitié par Henri Juel tout à l'heure. Puisque lorsqu'il était avec les espoirs français, il a joué un match amical face aux espoirs ivoiriens. Et je crois qu'il nous avait planté un triplé. Et la Côte d'Ivoire, c'était incliné 5 à 1. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, il est du côté des élefants de Côte d'Ivoire. Je pense que moi, quand je regarde un tout petit peu l'attitude des autres vis-à-vis de lui, il était franchement adopté et il le rend bien. Il le rend bien sur le terrain parce que c'est un gros travailleur. Et quand on est gros travailleur, il est évident qu'à la suite des efforts fournis, on a trouvé de bons résultats. Effectivement. On va prendre l'avis de M. Dossot qui nous appelle de Koumassi. Bonsoir M. Dossot. Bonsoir M. Dossot. Alors, on parle de... Bonsoir M. Dossot. Comment vous allez ? Très bien. On parle de Sébastien Aller ce soir. Est-il le nouvel avance-centre référence des éléphants ? Oui, je trouve que Sébastien Aller est la fréquence idéale pour les éléphants. D'accord. Oui, il répond aux mêmes critères que disait Drouba. Maintenant, aujourd'hui, ce que j'aimerais signaler, aujourd'hui, Aller, il a des ratés, il ne va pas le pied, mais ça va se jouer sur le côté des élios. Il faudra qu'on ait des élios qui seront prêts à le servir. Ils ne vont pas passer seulement qu'à eux-mêmes. Ça, ici, j'apprends les défauts. Ça a déjà bien commencé, parce qu'aujourd'hui, sur les côtés, on n'a pas encore des véritables titulaires. Tantôt, il y a Jard, tantôt, il y a Mastroi Conné, il y a Gradel, tout cela. Il faudra trouver des élios qui seront titulaires à 100% et combiner le jeu avec Aller. Là, pour moi, tout sera bien fait. C'est bien noté, M. Dossot. OK, merci. Voilà. Comme M. Dossot, appelez-nous pour réagir naturellement à la question. Sébastien, Aller, est-il le nouvel avant-centre référence des éléphants de Côte d'Ivoire ? Je rappelle le numéro de téléphone, plus 225, 27, 21, 59, 93, 90 à 19. Alors, buteur contre le Cameroun, Aller a marqué les deux mètres contre le Malawi. C'est donc un retour au bécaille très attendu. Est-ce que ça peut peser sur lui et le faire déjouer, par exemple ? Aller, c'est un pro. Aller jouer à la JAS, un club de référence. Aller jouer le match de Champions League, un match de Cannes, d'éliminateur de Cannes. Non, mondial. De mondial, c'est la routine. Donc, je me dis qu'Aller, dans son bon jour, peut faire la différence. D'accord. Henri Jo, est-ce que vous pensez la même chose ? Non, la pression. Ces joueurs-là, ils ont toujours la pression, que ce soit en club, que ce soit au niveau de l'équipe nationale. Déjà, on se rappelle récemment, en Ligue des Champions, il y a eu ce très bon match de l'Ajax face à Dortmund, au match allé en Ligue des Champions. Et puis, au retour, malgré l'ouverture du score du Boursier à Dortmund, l'équipe de l'Ajax a réussi à s'imposer à l'extérieur, 3 buts à 1. Donc, quand même, la pression, il jette ça au quotidien. Et même depuis le début de ces éliminataires, quand même, il y a eu une pression. Parce qu'en Afrique, il faut le savoir, il n'y a pas de petite équipe. Toutes les nations se valent dès qu'il y a un tirage au sort qui est fait. Donc, quand vous venez, forcément, il y a la pression, il y a l'attente. Et quand, souvent, eux-mêmes, ils le disent, quand ils sont dans le cas direction et BIMPE ou même les entraînements, ils voient combien de fois les Ivoiriens sortent pour les ovationner, tout ça. Donc, c'est une sorte de pression. Mais bon, cela ne leur pèse pas dessus, je pense. Et ça leur permet souvent, ça les galvanise. Au contraire de l'effet des jouets, ça les galvanise. Et on voit ce que ça donne. À donner plus. À donner plus et on voit ce que ça donne comme résultat. Allez, on prend le quart d'Abidjan pour Grands Atteries. Bonsoir, M. Maury Mathurin. Voilà, je le mets, Maury Mathurin. Bonsoir, je n'aime vraiment. Excuse-moi beaucoup, mais je salue Jean-Philippe, je salue... Henri Jo ? Bonsoir, M. Mathurin. Bonsoir, M. Mathurin. Voilà, je salue Arido qui est... Et je salue l'homme du corps de Mathurin. De ce couleur-là. De ce couleur-là. Bonsoir, on est sur la situation de Sébastien à l'heure. Oui. Il faut dire que Sébastien à l'heure, c'est une chance pour nous, la foi du Boire. Parce qu'on cherchait une avance véritable et on l'a humain. C'est ce que je voulais dire. Nous, nos éliers comme nos milieux-là, il faut qu'ils essayent de lui lancer la balle dans les pieds. Parce que très souvent, il y a quelqu'un qui avait dit ça hier même, les gars viennent faire le passe derrière. Et puis, il servit quelqu'un quand il est en difficulté, là, c'est pas bon. Il faut le servir au moment où il a démarré. Je pense que c'est un joueur qui peut nous faire beaucoup de bien. Donc, nos joueurs doivent le faire, ils doivent procéder ainsi. D'accord. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, comme je l'ai dit hier, à peu près le Pangourou, il faut dire que les joueurs n'ont pas besoin de consulter. Même ça, ils doivent se déchirer, ils doivent se battre. Ils vont le faire. On reste convaincus, M. Mori Mathurin. On reste convaincus qu'ils vont tout donner. D'abord, on va prendre match par match. Mozambique d'abord et ensuite le Cameroun. C'est bien noté. Merci beaucoup pour l'appel. Vous nous appelez de grands attris. Voilà, c'est très loin. Je ne connais pas personnellement, mais en tout cas, c'est très loin. C'est loin. Ce n'est pas loin de s'ouvrir. Voilà. Voilà. Alors, Sébastien, alors est-il le nouvel avance-centre référence des éléphants de Côte d'Ivoire ? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Il a réagi. Après, bien sûr, la séance d'entraînement de ce jour. Regarde et on revient pour en parler. Je pense qu'on prépare les matchs de la même manière que les précédents, c'est-à-dire qu'on essaie de se concentrer, bosser tactiquement, qui est aussi un effet de groupe qui se forme pour être beaucoup plus solidaire et aller chercher des résultats. Mais on sait qu'on est un peu plus attendus maintenant, vu les performances de chacun dans les clubs. Mais bon, on ne va pas se cacher. On est la Côte d'Ivoire, on est une grande nation du football. Et c'est à nous de répondre présent et de montrer notre statut. Je pense que quand on est attaquant dans une équipe comme celle-ci, forcément, on a un rôle à jouer qui est particulier. Et voilà, c'est à moi aussi de finir les actions, de marquer des buts. Bien sûr, je dois être aidé de mes partenaires, mais c'est clair qu'il y a une pression particulière du fait qu'il y a eu des prédécesseurs avant moi. Et à moi aussi de répondre présent aux attentes et d'être décisif. J'ai envie de dire que c'est une pression de footballeur. On a un peu l'habitude, ça passe par beaucoup de choses pour en arriver là. Et je pense que je ne suis pas le seul à subir cette pression. À nous de la transformer en quelque chose de positif pour aller chercher les résultats, que ce soit un booster, que ce soit de la part des fans et tout le peuple ivoirien, mais aussi de la part de l'équipe, du staff et toutes les personnes qui nous ont aidé en arriver là. Voilà, à l'instant, la réaction de Sébastien Allure, des images de Béatrice Nicole Cuadjo, qui était avec Henri Jo, qui a tenu le micro. Bien su, comme d'habitude. En tout cas, merci beaucoup pour l'élément, c'était simplement formidable. Alors, Jean-Philippe Aurilla, réaction concernant naturellement ce qu'il a dit ? Je pense qu'il est déjà dans son match, il est déjà dans sa semaine internationale. Il a été clair dans ses propos. Nous avons l'obligation d'aller chercher la victoire sur les deux rencontres. On n'a pas besoin de se mettre une pression supplémentaire. Et il compte beaucoup sur l'implication de ses coéquipiers. Il a dit qu'il a une grande responsabilité dans cette équipe, c'est de finir les actions. Donc, pour pouvoir finir les actions, bien évidemment, il faut être servi. J'espère que le coach Patrice Boubel va bien faire passer le message. Je l'ai dit déjà, c'est vrai que lors de la dernière fenêtre, nous avons réussi à prendre les six points. Mais les deux rencontres ont été assez laborieuses au niveau de la prestation d'un autre. On souhaite évidemment que la Côte d'Ivoire réédite, je dirais, le même exploit, à prendre les six points. Même s'il faut mal jouer. Mais on sait que mal jouer, c'est, je dirais, plutôt l'un des éléments qui justifie assez facilement une défaite. On espère que les fonds et les Côtes d'Ivoire seront rassurants. On ne va pas cracher dans le bassinet en leur disant, bon, écoutez, on va baquer un but à la 48e minute après. On va être dominés et puis se fâchés. Mais on espère quand même avoir une bonne prestation d'un autre avec toi à la clé. Prenons l'avis, Henri-Jean, permettez-moi. Oui, bien évidemment. Prenons l'avis de M. Kaku qui nous appelle d'Adzopé. Bonsoir, M. Kaku. Bonsoir, M. Comment allez-vous ? Très bien, et chez vous ? Ça va également, ça va. Bonsoir à toute la grande team. Bonsoir, M. Alors, Sébastien, alors, est-il le nouvel avant-centre, oui, référence des éléphants de Côte d'Ivoire ? Bien évidemment. Comme le disait mon pré-décesseur, Sébastien a l'air aujourd'hui une opportunité pour nous tous après d'idées de repas. Et ce qui rend encore plus intéressant le cas à l'heure, c'est qu'on sent carrément une motivation, une grande détermination quand il vient à l'équipe nationale. Et ça, c'est essentiel pour les joueurs qui disaient que je peux dire qu'ils viennent d'ailleurs, qu'ils viennent pour jouer pour l'équipe nationale, notamment les pays nationaux. Et c'est très important pour nous. J'ai même vu sur une chaîne étrangère où on lui avait demandé comment il se sentait, je veux dire, dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, tout ce qu'il avait précisément joué dans l'équipe des points. Il a dit qu'il était très heureux, qu'il était très fier, qu'il ne regrettait rien. Ça, c'est déjà un bon signe pour nous tous. D'accord. Nous, à notre niveau, nous, en tant qu'Ivoire, c'est de le soutenir, c'est de qu'il sente tout l'amour du peuple ivoirien derrière lui, pour qu'il puisse encore donner le meilleur de lui-même. Merci. Merci beaucoup, M. Kaku. Voilà. On a noté l'avis de M. Kaku d'Adzopé. Alors, M. Laurent, on a vu le match contre le Cameroun, son association avec Jean-Evra Kouassi, une association qui a vraiment marché. Oui, ça a vraiment marché. Alors, Bommel devrait-il reconduire naturellement ce tandem-là ? Oui, Bommel est obligé de reconduire ce tandem puisque Zaha n'est pas là. Et je pense qu'avec Jean-Evra Kouassi, ça va marcher. C'est vrai qu'il n'a pas de club pour le moins. Je pense qu'étant pro et avec les séances d'entraînement, ça va marcher. Jean-Philippe ? Bon, je pense qu'il a levé un point de voile. C'est vrai qu'Evra Kouassi, c'est un véritable cœur d'éléphant parce qu'on va croiser les lions. C'est un garçon qui se donne à fond sur le terrain. Mais si pendant la deuxième fenêtre internationale, n'ayant pas de club, il a pu jouer et performer, c'est parce qu'il venait, je crois, à peine de sortir de sa situation avec son club chinois. C'est vrai qu'il a des ouvertures, il l'a dit à plusieurs reprises au niveau de l'Europe qu'il veut redécouvrir. Mais je pense que pour ces deux fenêtres-là, l'entraîneur devrait y aller avec des joueurs qui sont quand même en jambes. On a reproché le fait d'avoir titularisé Serge Aurier lors de la dernière fenêtre. On a vu les limites d'un joueur qui n'est pas en jambes avec la prestation de Serge Aurier lors des 40 premières minutes face à la Namibie lors de la rencontre retour. Moi, je préconiserais véritablement à l'entraîneur d'avoir le courage de titulariser pour une fois Maxwell Cornet, qui est l'un des attaquants dans le sillage de Haller, qui réalise de belles performances du côté de l'Europe et avec sa formation de Burnet. Et pourquoi pas, même sur l'autre côté, le vieux Briska, qui a été élu meilleur et lié du championnat turc, Max Halen Gradel. Avec ces deux joueurs-là, à l'heure, pourraient être très bien servis parce que ce sont des garçons qui, à la fois, savent attaquer, mais ça veut dire également couvrir leurs latéraux lorsqu'on est en déficit ou bien lorsqu'on est pressé par l'adversaire. Alors, il a laissé quand même une image, ou bien un mauvais souvenir dans la tête des Camerounais, parce qu'il a été très intéressant, je vais parler d'Evra Kwasi, il a été très intéressant, très remuant sur le front de l'attaque. Donc, aujourd'hui, forcément, dans ce match, il y aura tout face aux Camerounais. Je suis sûr que les Camerounais attendent Evra Kwasi comme titulaire. Maintenant, à Beaumel aussi de savoir profiter de cela pour créer quelque chose d'inhabituel dans ce match face aux Camerounais, c'est-à-dire les prendre à défaut et envoyer d'autres joueurs que peut-être Evra et le faire entrer après. Parce que, comme on l'a dit, c'est vrai, il a la volonté, il a tout, mais le rythme, est-ce que ça ne va pas peser contre lui tout au long du match ? En 2005, lorsque les Camerounais étaient venus à Abidjan, lors de la fameuse rencontre où nous nous sommes inclinés 3 à 2, c'est comme ça, les Ivrains attendaient de voir Samuel Leto, fils, sur le terrain. Les États-Unis courent, Samuel Leto a joué Elie droit. Et la Côte d'Ivoire a eu à découvrir Achille Webo, qui nous a planté un but. – Il ne faut pas revivre ça ? – Non, on le dit parce qu'on veut faire le même chemin, parce que là, on sera chez eux pour le match et tout. – Mais ne dites pas ça ! – Il faut parler doucement ! – Il faut créer cette une prise d'âme, ça. – Allez, M. Oconcon-Colorent, je rappelle que vous êtes porte-parole du mouvement de revendication des clubs amateurs. On a été ravis de vous avoir avec nous sur ce plateau. Vraiment, merci beaucoup d'être passé. – C'est moi qui vous remercie. – Voilà, à très bientôt pour un nouveau numéro de La Grande Team. – On se reviendra certainement. – Voilà, Henri Jo, merci. – Oui, merci. – Jean-Philippe ? – Merci à notre invité. – Voilà. Très chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève ce numéro de La Grande Team. Ne manquez pas Côte d'Ivoire-Mozambique ce samedi 13 novembre à partir de 18h30. Voilà, Matt Cotten pour la cinquième journée des éliminateurs du Mondial Qatar 2022. Et puis le dimanche 14 novembre à partir de 21h. Suivez en direct et en intégralité les tribunes. Ça sera naturellement sur la 3. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours trois fois plus. – Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501